Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Sondredi, l'hôpital Kamal Adouane dans la ville de Beit Lahya, au nord de Raza, faisant des martyrs parmi les patients et le personnel médical. Une station d'oxygène vitale et une unité de soins intensifs ont été gravement dommagées. Les razaouis de Jabalia, Beit Lahya et d'autres secteurs de l'enclave palestinienne isolée du monde. Une politique de nettoyage ethnique, nous en parlerons dans ce journal. Et la rue marocaine ne décolère pas. Manifestation antinormalisation et condamnation de la mainmise de l'entité sioniste sur les médias et le secteur de la culture après la diffusion d'une série télévisée mettant en scène une soldate de l'entité sioniste. L'Observatoire Universitaire International du Sahara Occidental exhorte le président français Emmanuel Macron à reconsidérer sa position sur la question du Sahara Occidental, jugeant essentiel que la France aligne sa position avec les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Près de 82 kg de cocaïne ont été saisis par le service central de lutte contre le trafic illicite et stupéfiants destiné au marché de la consommation. Les jeunes y sont les plus exposés, avec tout ce que cela implique en termes de conséquences, surtout s'ils en deviennent addicts, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. On s'achemine vers la création début de l'année prochaine d'un centre dédié à la recherche en oncologie. Il sera basé à Oran, ce centre sera suivi ultérieurement d'annexes régionales. Et puis journée nationale du don de sang ce vendredi 25 octobre. L'OMS classe l'Algérie au-dessus des normes, mais les banques de sang enregistrent un déficit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous avant de développer tous ces titres. Le président de la République du Venezuela, Nicolas Maduro, a effectué aujourd'hui une escale technique à Alger, indiquant communiquer des services du Premier ministre. À son arrivée à l'aéroport international Houeri Boumoudienne, il a été accueilli par le Premier ministre, Nader Harbaoui. Le groupe Sonatrac réceptionne donc une nouvelle cargaison d'équipements destinée à la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer à bord du plus grand avion cargo du monde. Et ça, en concrétisation du programme du président de la République, Abdelmagic Tebboune, visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie à travers le dessalement de l'eau de mer au titre du programme national complémentaire pour la réalisation de cinq grandes stations de dessalement d'une capacité globale d'un million trois cinq cent mille mètres cubes par jour. Cette cargaison a été réceptionnée à l'aéroport international Houeri Boumoudienne aujourd'hui par les représentants de la société Algerian Energy Company, l'AEC, et la société algérienne de réalisation de projets industriels filiales du groupe Sonatrac. Elle contient 79 tonnes d'équipements mobiles transportés, nous vous le disons, via un pont aérien On écoute à ce propos Riyad Bouchemla, chargé de projets à Sonatrac. En concrétisation du programme du président de la République, Abdelmagic Tebboune, visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie à travers le dessalement de l'eau de mer au titre du programme national complémentaire pour la réalisation de cinq grandes stations de dessalement de l'eau de mer d'une capacité globale de 1,5 million mètres cubes par jour, nous avons réceptionné aujourd'hui via un pont aérien qui utilise le plus grand avion cargo commercial du monde, une nouvelle cargaison contenant 79 tonnes d'équipements mobiles. Les efforts consentis et les mesures prises par le groupe Sonatrac reflètent son engagement avec toutes ses filiales pour la livraison des projets dans les délais fixés. Le taux d'avancement des projets des cinq stations dépasse les 80%. Et pour rappel, l'AEC, filiale du groupe Sonatrac, avait réceptionné en septembre dernier la première cargaison de pompes en provenance du Japon destinée au fonctionnement des grandes stations de dessalement de l'eau de mer. Les forces sionistes ont bombardé ce vendredi l'hôpital Kamel Adouane dans la ville de Beit Lahya au nord de Raza faisant des martyrs parmi les patients et le personnel médical et endommageant gravement une station d'oxygène vital et une unité de soins intensifs. L'attaque contre l'hôpital Kamel Adouane a provoqué des perturbations dans l'approvisionnement d'oxygène vital de 150 patients alors que 14 nouveau-nés également étaient concernés par cet approvisionnement d'oxygène. Par ailleurs, des membres du personnel et des patients d'hôpital ont été expulsés de force par les forces sionistes qui leur ont ordonné de se rassembler dans la cour. Plusieurs personnes ont été également arrêtées par l'armée d'occupation. D'autres hôpitaux dans d'autres zones au nord de Raza ont également été attaqués, notamment l'hôpital El Awda de Djabaliya et l'hôpital indonésien de Beit Lahya. Le nord de Raza sous siège depuis plus de trois semaines. 20 civils ont également été tués ce matin à Beit Lahya lors d'une frappe de l'armée d'occupation qui a commis hier soir un énième massacre dans le camp de réfugiés de Djabaliya. Isolée du monde, les razaouis de Djabaliya, Beit Lahya et d'autres quartiers de ce secteur se trouvent sous les bombardements de l'armée d'occupation. On écoute Zied Meddour, professeur à l'université Al-Aqsa. Il est contacté à Raza-Ville par Karim Hasnaoui. Depuis trois semaines, il y a des opérations militaires, il y a des attaques sanglantes de la part des soldats israéliens contre la population civile. Ce matin, il y a un nouveau massacre, donc avec 150 morts et blessés palestiniens, parmi eux 90 enfants et femmes et personnes âgées. Les trois hôpitaux sont encerclés, sont devenus hors service. Les patients et le corps médical, ils ont été arrêtés par les soldats israéliens. Les chars et les blindes israéliens sont en train de détruire les bâtiments et les infrastructures civiles dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans le secteur de Djabaliya. Et donc les écoles, les centres d'accueil sont visés et bombardés. Des dizaines de morts et des blessés sont dans la rue. Les sécuristes, la défense civile, les infirmiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a des menaces, des snipers israéliens qui sont partout. Coupés du monde, les razaouis subissent des raids et une agression continue de l'armée d'occupation sioniste. L'entité sioniste procède à un véritable nettoyage ethnique pour atteindre un objectif clair. On écoute à ce propos Ayman Chakar, analyste politique palestinien. Il en parle à Karim Hasnaoui. L'objectif, c'est de créer un zone vide des Palestiniens, qui est le nord, tout le nord de Gaza, qui s'appelle un buffer zone, ou un zone tombant, complètement vide des Palestiniens, comme un zone de sécurité. Annexer ça aux colonies israéliennes, c'est juste diminuer la surface de Gaza de 200 pouces et coincer tous les Palestiniens de Gaza au centre et le nord de Gaza. C'est l'objectif. Au Liban, 163 secouristes et soignants sont par ailleurs tombés en martyr dans des frappes sionistes à travers le pays un peu plus d'un an après le début de l'escalade en cours au Liban, selon les déclarations du ministre libanais de la Santé, Feras Abiyad. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse consacrée aux dégâts causés par les attaques sionistes contre le secteur de la santé au Liban. La finule, de son côté, enregistre une nouvelle attaque de l'armée d'occupation contre ses positions. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a déclaré que l'armée israélienne avait tiré sur l'une de ses positions près de la ville de Dahera, dans le sud du Liban. La finule a ajouté que ces soldats accomplissaient leur tâche malgré la demande de l'armée d'occupation d'évacuer les positions situées le nom de la ligne bleue. La rue marocaine ne décolère pas. Manifestation, antinormalisation et condamnation de la mainmise de l'antité sioniste sur les médias et sur le secteur de la culture, surtout après la diffusion par la chaîne marocaine 2M d'une série télévisée mettant en scène une soldate de l'antité sioniste, ce qui a soulevé un telé de protestation au sein de la population marocaine opposée à la normalisation avec cette entité engagée en faveur de la cause palestinienne. On les écoute. On les écoute. L'Observatoire universitaire international du Sahara Occidental exhorte le président français Emmanuel Macron à reconsidérer sa position sur la question du Sahara Occidental, jugeant essentiel que la France s'aligne ou aligne sa position avec les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a confirmé une nouvelle fois le statut séparé et distinct dont dispose ce territoire par rapport à celui du Maroc. La situation devient de plus en plus désastreuse au Soudan avec les combats qui se poursuivent et les conditions proches de la famine qui frappent de nombreuses personnes dans le pays. En tout cas, c'est l'alerte du Forum de coordination humanitaire. Les données du HCF publiées sur le site de l'ONU indiquent que le Soudan est confronté à la crise de la faim la plus grave au monde. Plus de la moitié de la population soudanaise, soit près de 26 millions de personnes, connaissent une insécurité alimentaire aiguë, dont 8,5 millions sont en situation d'urgence. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourrali, achève sa visite officielle en Corée du Sud, effectué à l'invitation de son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Corée du Sud. Au troisième et dernier jour de sa visite, Brahim Bourrali a notamment visité les groupes Hyundai, LG ainsi que le musée national de Corée. Au niveau du groupe Hyundai, le président de la PN a suivi les différentes étapes de fabrication et visité plusieurs départements importants, notamment celui des véhicules du futur équipés de technologies hydrogènes et électroniques. Pour Amal-Gero-Qatari, les travaux se poursuivent et ils devraient prendre fin demain samedi. Les produits nationaux exposés par les entreprises algériennes ont séduit et conquis les industriels qatari. Plusieurs contrats de coproduction ont été déjà signés. On écoute Kamel Moula, président du CREA, le conseil du renouveau économique algérien, à la tête de la délégation des hommes d'affaires. Il en parle à Smaïd Mimouni. C'était une grande réussite. Il y avait plus de 150 chefs d'entreprise participants algériens. Et c'était l'occasion de rencontrer nos homologues qatari, qui étaient vraiment très intéressés par les produits algériens. Ils étaient étonnés par leur qualité. Nous avons pu parler de secteurs stratégiques qui nous intéressent, qui les intéressent aussi. On a parlé beaucoup de coproduction. Nous avons pu conclure beaucoup de contrats d'abord pour distribuer les produits algériens au Qatar. On a enclenché des discussions très profondes pour la coproduction en Algérie. Satisfait si côté qatari, le président de l'association des hommes d'affaires qatari, Cheikh Faysal Ben Qassim Al-Tani, met en avant les opportunités de partenariat avec l'Algérie. La présence des entreprises algériennes et des chefs d'entreprise algériens au Qatar qui ont exposé leurs produits renforce la coopération bilatérale. La présence également des représentants du secteur privé du Qatar témoigne de la complémentarité algéro-qatari qui est très importante pour renforcer le cadre du partenariat économique et commercial. Il existe de larges et grandes opportunités de coopération entre les deux pays. Nous souhaitons leur élargissement. Trois usines de lait seront mises en service dès le mois de novembre de cette fin d'année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, lors des réponses aux questions oralières à l'Assemblée nationale. Améliorer l'approvisionnement en lait en prévision du mois de Ramadan, le pari sera tenu, selon le ministre, avec deux projets en cours de production. La stratégie mise au point, a précisé le ministre de l'Agriculture, vise à redresser le réseau de distribution du lait subventionné qui compte 127 laiteries, dont 15 publics et ainsi augmenter les quotas de lait en poudre attribués aux wilayahs qui sont passés à près de 21 000 tonnes en 2024 contre près de 15 000 tonnes en 2023. Le ministre de l'Agriculture n'oubliera pas de citer le gigantesque projet intégré à Adrar, le projet Qatari dénommé Beledna, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Le projet débutera entre novembre et décembre, où nous aurons à recevoir plus de 200 conteneurs depuis le port de Mostaganem pour transporter les équipements. Ce projet ne se limitera pas à la production du lait et des viandes, mais aussi des plants de culture, blé, blé dur, le maïs, le tournesol et des oléagineuses et d'autres cultures. On peut dire que le projet a démarré. En plus du projet Beledna, le Qatari, le partenariat avec les Italiens, Best Food, BF, est un projet grandiose qui devra aussi produire des céréales, des oléagineuses, des légumes secs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Le projet avec les Italiens table sur une mise en valeur de 36 000 hectares à Timimoun qui est déjà lancé. Il prévoit la production de blé dur, des légumes secs et dans le cadre de l'agriculture saisonnière, la production des oléagineuses. Nous attendons d'autres projets avec les nationaux et les étrangers dans le sud du pays et ainsi exécuter les orientations du président de la République pour la mise en valeur de 500 000 hectares dans la reproduction de semences. La facture des importations de l'alimentation en Algérie est bien salée depuis des décennies. Un objectif visé par la politique du gouvernement, c'est l'autosuffisance en lait, en blé dur, en orge et en maïs à l'horizon 2025-2026. On s'achemine vers la création au début de l'année prochaine d'un centre dédié à la recherche en oncologie. Il sera basé à Oran. Ce centre sera suivi ultérieurement d'annexes régionales. C'est le ministre de la Santé, Abdelhaq Seyik, qui l'a annoncé hier soir au 16e congrès de la Société algérienne de la formation et de la recherche en oncologie. Le cancer constitue un enjeu de santé publique majeur avec des conséquences économiques significatives. La lutte contre cette maladie est une priorité pour le président de la République, qui met un accent particulier sur l'optimisation du parcours de soins des patients. Le ministre de la Santé, professeur Abdelhaq Seyik, souligne les efforts consentis par le secteur afin d'améliorer la prise en charge de tous les patients atteints du cancer. Le président de la République insiste sur la nécessité de faciliter l'accès aux services de santé. Nous possédons aujourd'hui 65 accélérateurs de particules et d'ici la fin de 2026, nous atteindrons 91 accélérateurs. L'effectif a été porté à 11 000 employés dans le service oncologie. Pour la première fois dans notre pays, un centre de recherche sur le cancer à Oran est en cours de réalisation. Il disposera d'annexes à Alger et Constantin et regroupera des experts en charge de la recherche. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, s'est engagé à assurer une disponibilité continue des traitements et à prévenir les ruptures d'approvisionnement pouvant affecter le suivi des patients. Nous avons entamé le diagnostic de tous les produits fabriqués localement et de ceux importés. Il existe 121 types de médicaments pour le traitement du cancer sur le marché, dans 50% sont produits localement. Nous voulons augmenter la production locale de 30 à 40% d'ici 2025 pour pouvoir répondre aux besoins de tous les citoyens. Une autre mesure importante est l'engagement renforcé de la Caisse nationale des assurances sociales dans la prise en charge de la radiothérapie pour les enfants atteints du cancer. Les donneurs de sang à l'honneur en cette journée qu'ils auraient consacré, l'objectif étant de rendre hommage à tous ces volontaires qui n'hésitent pas à faire preuve de générosité et d'humanisme. L'occasion aussi de relancer l'appel de sensibilisation. L'OMS a certes classé l'Algérie au-dessus des normes, mais les banques de sang connaissent un déficit sur Erzlène. Karim, donneur régulier, éprouve beaucoup de joie lorsqu'il se rend au centre de transfusion sanguine. Pour Inès et Yasmine, le don de sang peut sauver des vies humaines. J'ai commencé le don de sang en 1990, j'ai découvert ça par hasard. J'ai vu qu'il y avait un centre de transfusion sanguine, je me suis adressé, j'ai donné mon premier don. Après c'est devenu une habitude, chaque 3 mois, chaque 4 mois, je fais un don de sang parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ce sang. Je demande au donneur de sang de se baser sur le don de plaquette. C'est vital, il faut qu'il y ait des donneurs, on peut sauver des vies et c'est une bonne chose à faire. Donner son sang c'est sauver une vie. J'ai déjà donné mon sang pour sensibiliser les gens. Pour répondre aux besoins croissants de la population, des campagnes de sensibilisation sont organisées. Nadir Kéré, directeur de la communication de l'Agence nationale du sang. L'Agence nationale du sang a organisé une cérémonie en hommage aux donneurs de sang et aux différentes associations affiliées à la Fédération algérienne des donneurs de sang afin de leur rendre un vibrant hommage, leur témoigner toute notre gratitude pour leur mobilisation permanente. Tout un programme a été tracé à l'occasion de cette journée avec nos différents partenaires, notamment la Direction générale de la Sûreté nationale, la Protection civile, le ministère des Affaires religieuses, Jamal Jazar El, pour organiser des journées de sensibilisation. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyens qui sont âgés entre 18 et 65 ans et qui sont en bonne santé pour faire un don et qui sauveront des milliers de malades. La Journée nationale des donneurs de sang, une occasion pour leur rendre hommage et promouvoir ce geste humanitaire qui peut sauver des vies humaines. Nous vous le disions hier, plus de 82 kilos de cocaïne ont été saisis par le service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. C'est l'une des plus grandes importantes en termes de quantité qui a nécessité de longues enquêtes, des investigations qui ont permis le démantèlement d'un réseau composé de 7 individus, dont une femme. Au-delà du trafic auquel s'adonnent ces criminels, pour en faire une source d'enrichissement illicite ou pour détruire l'économie d'une nation, la consommation de la drogue est un phénomène qui a pris de l'ampleur chez nous. Les jeunes y sont les plus exposés avec tout ce que cela implique en termes de conséquences, surtout s'ils en deviennent addicts. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. On écoute Abdelkrim Abidat, directeur du Centre de prévention et de lutte anti-drogue de Bouchaoui. Il en parle à Smaïn Mimouni. Il faut faire un constat. Hier, l'Algérie, c'était un pays de transit. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays de jeunes consommateurs et des jeunes qui consomment de 15 jusqu'à 35 ans. En tant qu'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse, nous avons créé un premier centre de référence de prévention et de lutte anti-drogue qui se trouve au niveau de Bouchaoui. Le nombre de jeunes que nous avons reçus depuis 2019 à ce jour, 7.775 jeunes filles et garçons de 15 jusqu'à 35 ans. Jusqu'à ce jour, nous avons 1.300 jeunes qui suivent un traitement naturel. Aujourd'hui, il est temps de réfléchir en toute urgence à une stratégie de prévention de proximité. Il faut aller vers ces jeunes qui sont à la dérive. La mobilisation, la sensibilisation, la prévention dans les écoles, dans les mosquées, dans la rue, au sein de la famille, il faut agir. Il y a eu des dégâts, quelques wilayettes. Oui, on a enregistré des décès. L'overdose, c'est très dangereux sur la santé mentale et physique des jeunes. Nous sommes en train de lancer un appel aux jeunes hadérés. Attention ! Voilà, 19h20, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafez Medja qui était à la réalisation, Mourad à la technique, Hussine à la régie. Merci aussi à Mouni qui est au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous avec Karim Oali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles. Merci.